Bonjour, bonjour à tous, j'espère que ça va votre impacteuse. Bon, on va faire ça rapidement parce que je suis en vacances, mais je m'en vais dans un gombo, donc rapidement, là vous savez on aime les congossales. On a vu hier sur la toile, je ne sais pas si comme moi vous avez vu, mais la veille j'ai fait une vidéo pour essayer de dénoncer salut ce comportement, je peux dissimuler, où on prend des gens, on vient les mettre sur les réseaux sociaux. Nous on a vu hier une vidéo où un certain monsieur, oui, contrairement à ce que les gens disent, un jeune, oui, le jeune, mais c'est un adulteur. Un monsieur qu'on a frappé, oui, on s'est groupé sur un monsieur, un choriste, oui, un talentueux choriste, parce que c'est hier, moi je suis allé voir tout, je ne le connaissais pas, on s'est groupé sur ce monsieur là, vraiment pour une raison. Mes amis, je vais vous mettre dans le contexte, je sais qu'on aime ça les congossales. C'est un gars qui est parti de faire ce qu'on appelle le quadélaté, je vous avais parlé du quadélaté, ça c'est dans mon dialecte, je t'ai dit l'affaire, on a critiqué ensemble, tu t'en bats, tu dis là-bas, tu prends pour là-bas, tu m'envoies ici. Bref, il est un cognueur de tête, il a fait du kmakmato, les enfants disent, c'est un snitch, il a snitché, si vous voulez en anglais. Donc c'est comme ça que l'affaire a péter au grand jour, et comme ça, pour ça on s'est groupé sur quelqu'un, on l'a frappé jusqu'à ce qu'il fasse pipi sur lui. On l'a vu, plusieurs femmes, sur ce monsieur là, frappaient le monsieur dans un coin comme ça, il était comme ça, et un dans un coin là-bas. Mes amis, moi je viens en parler, parce qu'on a émulé un être humain. Vous savez que ce genre de comportement là, moi j'ai un problème avec ça. Mais contrairement à ce que vous pouvez penser, les white filles l'ont dit, à fait de ça là, il faut qu'on commence à se réveiller. Il y a d'autres là, quand tu les vois, tu sais qu'ils naissent avec ça. On le dit, ce monsieur que vous avez vu là, il ne peut qu'être ça. Vous comprenez ? Donc j'ai vu des gens, on l'a insulté, on lui a dit tout ce qu'on veut, c'est bien fait pour lui. Lui aussi, il ne pouvait pas frapper. Mais il y a quatre femmes, quatre femmes enragées. Une certaine Vanessa, comment elle s'appelle ? Attends, je vais regarder son nom, il ne faut pas se tromper dans ce genre de... Mon petit m'aime la guinzin ce matin. Une Laetitia, une Laetitia Bako, qui dit que son mari est footballeur. Maman, ton mari est footballeur, donc tu te permets. Ton mari là-haut, il a joué dans l'équipe de Fabio Capello. Ton mari là, il a joué dans l'équipe de... Comment il s'appelle ? José Mourinho. Mais arrêtez un peu. Arrêtez-moi ces pratiques-là. Une femme qui manque d'éducation, on t'a entendu dans tes voices. Moi, je suis riche. Tu es riche là, tu nourris. Ça dit que tu nourris tout le continent africain. Arrêtez-moi ce genre de comportement-là. Moi, j'ai eu pitié. Quand j'ai vu ce monsieur-là, ça dit, eh, monsieur Timoré, on est venu se grouper sur ce monsieur-là. Je vous ai dit que l'Afrique, c'est le continent du désordre. Et on entend dans des voices, c'est une ancienne affaire. Mais c'est une ancienne affaire, oh ? Si c'est aujourd'hui que c'est venu sur les réseaux sociaux, nous, on va traiter ça comme une nouvelle affaire. Comment vous vous permettez ce genre de comportement ? Qui es-tu, toi ? Toi, cette dame-là, je suis riche. Mes enfants ont tant. Je dis que arrêtez d'intoxiquer l'Afrique. Arrêtez-moi ça. Toi, c'est Laetitia Baco. Laetitia Baco, donc, ton mari est footballeur international. Donc, tu te permets de poser des gestes et vous prenez, vous mettez sur les réseaux sociaux pour venir humilier les gens. Arrêtez ces pratiques-là. Où on va, ça dit qu'on a cet esprit de venir rabaisser les gens. Vous vous groupez sur quelqu'un. Si c'est une femme qu'on avait fait ça, la toile était en feu actuellement. Si c'est une femme, quand des hommes ou bien un homme avait battu comme ça, qui avait fait ça sur elle comme ça, on allait voir comment les gens allaient sortir de partout. Mais vous pensez que quoi ? Même si Lea Mousting dit, c'est un être humain. C'est un être humain. Et ce monsieur, c'est Yé, moi, je l'ai découvert. Je connais quelqu'un qui le connaît très bien, qui m'a dit, Monique, ce gars-là, j'ai fréquenté avec lui à l'école, il est un garçon très intelligent, excellent à l'école. Mais comme il aime la musique et puis il a du talent, c'est comme ça qu'il s'est orienté vers la musique. Donc, pour ça, vous le prenez, on a fait Pac-Pato. Qui ne fait pas Pac-Pato ? Qui ne critique pas là-bas ? Qui ne coigne pas les têtes là-bas ? Et toi-même, tu parlais là. Je suis catatan, on chante mon nom. Si je veux, c'est telle personne. Hey, madame, calmez-vous là. Nous, on ne sait pas qui vous êtes. Quand on compte les milliardaires sur la terre, on n'a pas encore, ça dit que votre nom, vous êtes Laetitia Bacola. Votre nom ne figure pas dans la liste. Donc, vous sortez d'où ? Vous sortez d'où ? Et puis pour ça, vous avez posé un geste à l'égard d'un être humain. Un geste honteux, inadéquat. Vous avez posé ça et vous êtes là, vous faites la grande gueule. J'ai dit que l'Afrique là-bas, ceux qui sont pauvres là-bas, ils souffrent avec vous. En Afrique, les pauvres, vous souffrez là-bas. Parce que si vous devez encaisser le comportement de ce genre de personnes-là, à l'ongueur de journée, qui vont vous chanter, je suis milliardaire, je suis riche. J'ai dit que le riche n'a pas besoin d'ouvrir la bouche pour dire qu'il est riche. C'est ce que je vous ai dit. J'ai dit ça sur la toile. Tu as l'argent là, tu n'as pas besoin. Où est-ce qu'il y a de travailler la sécher des riches actuellement ? Tu arrives chez eux là, tu arrives là, tu sais qu'il y a de l'argent ici. Mais toi, tu es qui ? J'ai dit que ton mari là, il joue au Real de Madrid. Ton mari là, il joue dans les équipes de Manchester United. C'est là-bas qu'il joue. Arrêtez un peu. Arrêtez. Parce qu'on avait une femme imbue de sa personne. Oui, attends, je vais m'asseoir. Ouais. Une femme imbue de sa personne qui parlait, qui parlait, qui parlait sans arrêt. Et dans des voices, on entend, si c'était arrêté, c'est bien fait pour lui. Une certaine, quelque chose, fashion, c'est bien fait pour lui. Hey, je dis que c'est en Afrique là-bas, vous vous permettez. C'est en Afrique là-bas, il y a le désordre. Où des gens croient qu'ils sont au-dessus de la loi. Sinon, dans des pays où la loi est claire, dans des pays où la justice est née, tu ne peux pas, ça dit, tu as une gueule même là, tu ne veux pas venir ouvrir sur les réseaux sociaux pour dire que non, toi, tu ne te reproches rien. Il faut se mettre... Dès lors qu'on a exercé de la violence sur quelqu'un, madame, s'il y a eu violence là, le reste n'a plus de valeur. C'est ça. Si tu penses que votre geste est correct là, votre geste n'est pas correct, pas en tout. Parce que vous avez usé de la violence. On a vu combien de femmes, quatre femmes, on ne sait pas combien, enragées. Je suis un jeune homme, je suis un monsieur. Mais attends, qui vous éduque? J'ai déjà posé cette question. Qui vous éduque? Parce que vous avez un sérieux problème d'éducation. Hé, toi, Laetitia Bacov, mon père, on t'a entendu, on t'a vu, comment tu étais comme une lionne blessée. Qui sont ces gens qui vous éduquent? Vous avez un sérieux problème d'éducation. Parce que quand tu vis dans un continent, quand tu vis dans une société, dans un environnement où tu n'arrives même pas à comprendre que ce geste que je suis en train de poser, ça peut avoir des répercussions. Ça veut dire que tu as un sérieux problème. Tu es un adulte. Vous êtes des adultes, mais vous vous êtes comportés comme des adolescentes. Ça, c'est le comportement des enfants. Vous venez vous riez sur un être humain. Tout simplement parce qu'il a fait du colportage, parce qu'il a fait des commirages. Mais arrêtez. Arrêtez de venir exposer des gens comme ça sur les réseaux sociaux et d'avoir une position où vraiment ce monsieur-là, vous voyez le monsieur, comment il est en bon point et là, vous le voyez avec comment il est gros, il est en forme là, le pipi qui l'a fait sur lui, ça a dit qu'à un moment donné, il n'était même plus là. Ça a dit que quelque chose pouvait lâcher, le monsieur allait tomber dans vos mains là-bas. On touche du bois pour même pas que le pied arrivait. Vous comprenez? Et ça a dit aucune empathie. On vous voit, vous vous gonfler dans les voices. Mais attends, qui êtes-vous, vous ces femmes-là? Ces femmes de cette génération aujourd'hui, ces femmes qui n'ont aucune crainte, ces femmes qui n'ont, ça a dit que, qui n'ont aucune inquiétude dans leur façon d'agir. Moi, je vous ai dit que si tu es dans la société d'aujourd'hui et puis tu n'as pas de crainte, mais c'est en Afrique là-bas, c'est en Afrique que vous vous permettez. On t'a entendu dans des voices, mon mari est temps, mes enfants sont temps, c'est moi qui décide de faire, hey, je dis que vous êtes pathétique. Vous êtes pathétique là-bas. Vous avez, salut. Et puis le problème, c'est que ce genre de comportement-là, malgré bien, bien que vous ayez voyagé, c'est en Afrique, seul vous pouvez faire là-bas. Parce que c'est en Afrique qui est le dépotoir des mauvais comportements. Oui, c'est en Afrique qui peut se permettre. Moi, il y a des gens, je vois sur les réseaux sociaux souvent qui vivent, vous vivez en France, vous parlez, je vais venir te frapper chez toi, je peux te faire ça. Je dis, mais attends, vous vivez dans des pays, vous n'arrivez même pas à comprendre que le fait même de dire sur les réseaux sociaux, je vais venir chez toi pour te frapper, ça peut te porter préjudice. Ça, encore, vous avez de la misère à comprendre ça. Vous comprenez? Donc, ce que vous avez fait, c'est ignoble comme comportement. C'est à cette Laetitia Bacquot la femme du footballeur international dont le mari a joué dans l'équipe de Fabio Capello. C'est le seul entraîneur que moi je suivais quand je regardais le sport dans le temps. N'importe quoi, misère morale. Je te dis, tu as une misère morale, toi, la fameuse Laetitia Bacquot, mon mari est footballeur, ton mari est footballeur, c'est ton mari qui nourrit le continent africain, c'est ton mari qui nourrit le continent africain. n'importe quoi. Je dis que toute votre éducation est à refaire, mais malheureusement, on ne peut pas refaire les hommes. C'est fait ainsi. Si vous prenez soin de vous, moi je vais travailler puis ça chauffe. Je suis en vacances. Ciao. Et puis, j'ai un fac cet après-midi. Ouais, j'ai un fac cet après-midi fois aux questions immigration. J'ai des réponses pour vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501